Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons dans la cuisine de l'abbaye de Flarence dans le Gers et nous allons concocter ensemble la soupe des moines. Donc cette soupe, c'est une soupe qu'on a retrouvée dans un traité culinaire du 15e siècle dans les années 1450 et qui devait se faire quand même depuis bien longtemps. C'est une soupe qui est assez simple et en fait au moyen-âge on appelle pas ça soupe, on appelle ça potage. Donc ce potage de pois chiches va donc contenir l'ingrédient principal c'est le pois chiche. Donc avec deux verres de pois chiches on fait un potage pour quatre à cinq personnes. Elle va contenir aussi de la farine pour épaissir le potage, de l'huile d'olive pour amener un peu de gras, des épices de la cannelle et du poivre. Donc la cannelle c'est vraiment l'épice phare du moyen-âge, on en met dans tous les plats que l'on veut épicer. Le poivre également mais peut-être plus une épice plutôt languedocienne, plutôt sud ouest. Et on va également agrémenter notre potage avec un petit bouquet garni du jardin moine qui comprend une branche de romarin qui est ici, voilà, et une branche de soja très utilisé au moyen-âge et un gros bouquet de persil qui est également très apprécié au moyen-âge. Alors je vais commencer par préparer mon bouquet garni à le ficelant. On le mettra tout entier dans la marmite. Donc vous faites, vous préparez en avance votre petit bouquet garni, voilà, que l'on ficelle ensemble. Il va un peu se déliter à la cuisson mais c'est pas bien grave, ça fera un petit peu de couleur. Voilà donc là on a notre bouquet garni. Alors vous essayerez chez vous, vous pouvez aussi utiliser le persil comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire hacher les feuilles hachées en persillade. Mais quand vous utilisez le persil avec la queue, vous avez une autre saveur qui va rentrer en fait dans votre plat. Donc vous essayerez chez vous de faire des plats sans les queues et avec la queue, vous verrez qu'en bouquet comme ça avec la queue, vous obtenez une autre saveur qui est vraiment également très agréable. Alors pour faire cette petite préparation, c'est assez simple. J'ai donc fait, j'ai mis dans l'eau les pois chiches la veille pour qu'ils gonflent. Donc vous voyez en fait la différence entre le pois chiche sec et le pois chiche qui a été réhydraté. Donc là on a deux verres. Donc vous voyez qu'avec deux verres, c'est vraiment un ingrédient qui est très avantageux parce que ça fait vite beaucoup de quantité. Voilà. Dans cette préparation, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de farine que je saupoudre. et deux cuillères à soupe d'huile. Alors moi je préfère l'huile d'olive. Je trouve qu'avec les herbes qu'on va y mettre, ça se marie vraiment bien. Donc une bonne huile d'olive. Toujours travailler avec des bons produits de toute façon. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez à la maison. Donc voilà. Jusque là, tout se passe bien. Alors, on va rajouter du poivre. Donc au moyen-âge, on aime bien épicé et c'est vrai qu'on met quand même beaucoup de poivre dans les plats. Donc votre poivre, normalement, eux l'avait en grain. Donc il fallait tout piler au mortier. Donc vous pouvez, suivant votre votre envie, soit faire avec du poivre moulu. Voilà. Soit avec du poivre en grain que vous concassez grossièrement au mortier. Soit carrément laisser le grain entier si vous aimez trouver le poivre, le grain sous la dent et la saveur du poivre. Moi, je vais le faire concasser parce que j'aime bien, en fait, trouver le poivre. Voilà. Donc une bonne odeur de poivre. Et donc, je vous laisse mettre le dosage qui vous convient le mieux. Mais en général, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc nous avons mis presque tous nos ingrédients dans nos petites saladiers. Et là, en fait, on va touiller le tout pendant un bon moment pour que tous les pois s'enrobent de farine et d'huile. Alors, c'est une recette végétalienne, on peut le dire, puisqu'il n'y a aucun ingrédient qui provient, en fait, d'un animal. On est vraiment, en fait, uniquement sur des produits du jardin, des champs, des moines et s'ils avaient des oliviers, de leur verger. Voilà. Donc vous travaillez un peu tout ça. Il faut vraiment que ça soit bien enrobé. Si vous avez des quantités, le plus simple de le faire, d'y mettre les mains directement. Voilà. Et ensuite, donc, nous allons mettre à cuire. Alors, nous sommes dans une belle cuisine, mais nous allons travailler avec les instruments que vous avez à la maison. Ça sera bien plus simple pour refaire cette recette. Donc, voilà, on met toute notre préparation de pois chiches bien enrobés. Alors, on va y mettre notre cannelle. Donc aujourd'hui, on travaille plus facilement, en fait, la cannelle en poudre. Donc, vous pouvez y mettre de la cannelle en poudre. Ceci dit, pour la saveur du plat, travailler en cuisine salée, c'est quand même bien meilleur de travailler avec la cannelle en bâton que la cannelle en poudre. Donc, je mets un bâton de cannelle dans ma préparation. Et puis, un litre et demi d'eau. Voilà. On va remuer un peu tout ça. Et puis, on met à cuire. Alors, le pois chiche est assez long à cuire. Et ça va aussi dépendre de vos goûts. Au moyen-âge, il y a un peu tous les goûts pour le pois chiche et les légumineuses. Il y a ceux qui les aiment plutôt croquants. Ça, c'est les textes qui nous le disent. Et il y a ceux qui les aiment vraiment bien cuit, presque en bouillie. Donc, ce potage, vous pouvez le faire suivant vos goûts, plus ou moins cuit. Donc, à ce moment-là, il faudra laisser plus de trois heures. Ou plutôt craquant, à ce moment-là, entre deux heures et deux heures et demie, vous devriez avoir votre potage qui est terminé de cuire. Donc, le terme de potage au moyen-âge, ça va regrouper beaucoup de préparations très diverses. On peut avoir des potages très clairs. Donc, ce qu'on nous appellerait aujourd'hui une soupe. Donc, assez liquide avec des aliments dedans, voire des aliments qui sont carrément empurés tellement ça a été cuit. On peut avoir des potages beaucoup plus consistants avec donc des aliments comme de la viande, du poisson, des légumes et autres légumineuses, mais qui vont en fait être cuits dans un bouillon que l'on va laisser réduire. Du coup, ça nous donne quelque chose que nous on appellerait aujourd'hui un ragoût, c'est-à-dire en fait des aliments compacts avec un bouillon qui est plutôt en fait, plutôt réduit. Donc, ce potage au pois chiche, vous pouvez le faire soit liquide, en rajouter un peu plus d'eau et donc ça va vous faire un peu comme une soupe, si on peut dire, au pois chiche. Ou vous pouvez en fait laisser réduire un peu plus longtemps la cuisson et vous allez avoir en fait comme une crème avec la farine et l'huile, comme une crème un peu plus épaissie qui va en fait enrober vos pois chiches. Alors, le terme de soupe, pour faire un petit aparté là-dessus, le terme de soupe au Moyen Âge en fait, c'est la tranche de pain que l'on met au fond de l'assiette et sur lequel on va verser les potages, qu'ils soient clairs ou épais. C'est la soupe, c'est la tranche de pain qu'on appelle soupe. Et donc en fait, au Moyen Âge, si on vous parle de soupe, c'est que vous avez mis une tranche de pain au fond de votre assiette avant de verser en fait votre potage dessus. Et ce n'est qu'au 18ème siècle que petit à petit, le terme de la tranche de pain soupe va passer en fait au potage clair qui va devenir la soupe avec l'invention de la soupière qui sera l'ustensile que l'on va acheter pour mettre la soupe dedans. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote sur la soupe. Donc pour le Moyen Âge, on ne parlera pas que de potage. Sur les herbes aromatiques qu'on a ficelées, donc le persil qui est une aromate qui est très très appréciée au Moyen Âge, on en met vraiment dans beaucoup de plats. Le romarin est un peu moins utilisé et la soja est quand même une herbe qui est assez utilisée en cuisine. Voilà, donc notre potage va cuire doucement pendant à peu près une heure. Au bout d'une heure, on va rajouter notre bouquet garni et on laissera finir la cuisson pour deux heures, deux heures et demie de plus. Voici notre potage qui a réduit. On voit les herbes aromatiques qui sont un peu délayées et on voit la cannelle qui a pompé en fait toute l'eau qui du coup a diffusé sa saveur dans le plat. Donc notre potage est prêt. On peut le servir. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une soupe au fond de l'assiette ou de la gamelle ou de l'écuelle. On va sortir des herbes un peu trop grosses. Un petit peu de jus. Et voilà notre petite soupe, pardon, notre petit potage. Merci. 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 Merci.